Mathias Théry, vous êtes donc le co-réalisateur de La Sociologue et l'Ourson avec Etienne Chailloux et pour cerner l'univers du documentaire. Et avant d'en parler, on va tout de suite regarder la bande-annonce. Allô Mathias. Allô Maman, ça va ? Je suis dans le métro et j'ai plus que 10% de batterie. Alors c'est juste pour te dire que ça y est, le film est fini. Ah c'est super ! Ah ça, je vais dire ça, ton père est métro de vange. Et donc maintenant, je peux t'en parler un peu plus ? Oui. On a fait une bonne partie du film en utilisant les discussions qu'on a eues tous les deux au téléphone. Ah bon ? Ouais. Et ensuite, on a utilisé le son de ces enregistrements et on a recréé des scènes avec des jouets et des peluches. Ah bon ? Euh, voilà. On te voit aussi en vrai, avec les politiques, dans les manifs, sur les plateaux télé. On va à l'assemblée, mais aussi à la maison. Euh, on boit papa. Ah là là ! D'ailleurs, moi aussi, je suis devenu une peluche. Ah bon ? En gros, on a essayé de comprendre pourquoi tout le monde en France s'est engueulé pendant un an sur le mariage homo. Alors, on le voit dans la bande-annonce, l'un des personnages principaux de ce documentaire, c'est votre mère, Irène Théry, sociologue, spécialiste de la famille. Vous l'avez suivie, enregistrée, filmée pendant les neuf mois de débat. Son implication, tout de suite, vous a marqué ? Oui, c'est le point de départ du film, finalement. C'est puisque c'est ma mère que je la connaissais déjà, donc, et que c'est elle qui prévoyait qu'il allait y avoir ce débat, et qui nous a un peu alertés en disant, vous devriez faire un film là-dessus. Donc, tout de suite, vous vous êtes dit, tiens, avec ce débat, on a moyen de faire quelque chose, un documentaire, un film ? Oui, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ce que racontait ma mère. C'est-à-dire qu'elle, en tant que sociologue de la famille, elle avait vraiment des choses à raconter sur la famille et ce qui se passait en France à ce moment-là. Mais, elle, comme nous, ne nous attendions pas à une telle réaction. Vous avez pris le parti d'utiliser des peluches et des jouets pour mettre en scène les protagonistes. Alors, votre mère, mais aussi votre père, on y voit aussi François Hollande, Frigide Barjon. Pourquoi ce choix de la peluche ? Ça a été, pour nous, une manière de prendre du recul sur un débat qui était parfois assez houleux. Et on avait envie de faire un film qui regarde un peu, qui a un regard un peu plus historique sur la France. Et donc, à ce moment-là, en baignant dedans, c'était compliqué de pouvoir prendre du recul. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi d'autres aspects, le fait de pouvoir aussi mettre en scène ma mère dans des situations où elle ne voulait pas qu'on la filme, qu'on la filme en pyjama, au lit, au petit-déj, etc. Oui, parce que c'est aussi un moment où il y a les débats, les discussions avec les politiques, mais il y a aussi des moments plus particuliers sur votre famille, où là, ça raconte aussi des choses plus intimes sur la famille en elle-même. Est-ce que c'est la famille française de tout le monde, finalement ? Exactement. C'est un film de famille et c'est un film sur la famille. Donc, notre but premier, tout de même, c'était de faire un film sur la France et un moment historique de la France. Mais on s'est dit qu'ayant un accès particulier à une spécialiste de la famille, étant nous-mêmes dans sa propre famille, il y avait une sorte de mise en abîme qu'on pouvait utiliser dans l'écriture d'un film original. Et alors, il n'y a pas que votre mère, c'est aussi l'histoire des femmes de votre famille dans ce documentaire, puisque vous parlez de votre arrière-grand-mère, de votre grand-mère, donc votre arrière-grand-mère qui était fille-mère à une époque où c'était assez mal vu, évidemment. Votre grand-mère qui, elle, va absolument se marier. Et votre mère, mai 68, qui refuse un peu le mariage, mais qui va finir par y céder. Ça montre aussi que le mariage, la famille, ce n'est pas aussi lisse et intemporel qu'on veut nous le montrer ou qu'on nous l'a indiqué, en tout cas. – Oui. Les grandes manifestations d'opposition à la loi disaient, « Il ne faut pas toucher à la famille, c'est cet élément immuable qui nous a toujours constitués. » Alors que le travail d'Irene, de ma mère, montre tout de suite, de manière flagrante, que d'une génération à l'autre, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, on voit tout de suite que le mariage n'a cessé d'évoluer. Et l'organisation même de la famille est mouvante en permanence. Et donc, l'objet du film est aussi de replacer le mariage pour tous dans la grande histoire de la famille. – Alors vous disiez tout à l'heure que vous n'attendiez pas à avoir assisté à tout ce débat. Le film est sorti 4 ans après, il est sorti au mois d'avril. – Il est sorti, oui, c'est ça, 3 ans après. – 3 ans, 3 ans à 4 ans après. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez mieux pourquoi il y a eu tout ce débat ? – Non, c'est ambigu. Je reste à la fois toujours surpris, mais j'ai l'impression que la France est quand même un pays qui a toujours du mal, sur les questions de société, à bouger. On est quand même un vieux pays. Et puis je crois qu'il y a quelque chose en France aujourd'hui qui est de l'ordre peut-être d'un malaise social qui fait qu'on se crispe et il y a un genre de repli sur soi. Pas que autour du mariage pour tous, autour des questions d'identité, autour des questions de la religion, etc. Quand ça va mal, on a tendance à se renfermer un peu, j'ai l'impression. – Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction à ce film ? Je crois qu'il a fait 20 000 entrées en salles, ça a provoqué des réactions ? Vous avez eu des retours sur votre travail ? – Alors oui, on a eu bien sûr pas mal de retours. On a fait beaucoup de débats dans les salles, etc. Rien de violent, et pourtant on a rencontré des gens qui étaient opposés aussi à l'époque à la loi, on le sentait bien. Mais le film lui-même est vraiment, c'est un film de discussion. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'écouter les leçons d'une sociologue, on est en train d'écouter les discussions entre une sociologue et son fils. Et c'était important pour nous de montrer que les débats sociétaux doivent se faire à travers la discussion. On a le droit de douter, de chercher à mieux comprendre, de chercher à s'écouter, etc. Et donc ensuite, je crois que les débats qu'on a à la suite du film ressemblent au film, c'est-à-dire accepter de changer, accepter d'être d'accord sur certaines choses et pas sur d'autres, d'essayer de comprendre, etc. – Vous dites que le film cherche à montrer pourquoi on s'est engueulé pendant un an en France. Est-ce que ces conversations avec votre mère, la réalisation de ce film, ça vous a aussi changé dans votre perception sur ce sujet-là ? – Alors ça m'a changé dans ma perception, évidemment. Déjà, je ne connaissais pas très bien ces sujets, donc je les ai surtout découverts, pour grande partie, mais aussi ça m'a appris sur tous les sujets de société à les aborder d'une manière peut-être un peu plus réfléchie. En fait, surtout à travers le prisme de l'histoire, ce qu'elle fait beaucoup, elle, c'est qu'elle dit pour comprendre le présent, il faut comprendre notre histoire, courte ou longue, et que finalement, il faut toujours replacer les éléments dans l'histoire et comprendre que nous sommes le futur de demain, que demain, nous regarderons le mariage pour tous avec le regard avec lequel nous regardons aujourd'hui les lois sur l'IVG, etc. regarder un peu le monde avec un peu plus de recul nous aide à mieux comprendre ce qui se passe. – Et votre mère, elle a bien vécu de se voir en peluche ? – Comment est-ce qu'elle a vécu cette intrusion un peu ? Parce qu'il y a des moments intimes aussi dans le film où elle raconte sa vie de famille, de mère, de femme. – Oui, en fait, c'est exactement ce qu'elle ne voulait pas qu'on fasse au départ. Elle, elle ne voulait pas qu'on parle de sa vie privée, elle ne voulait même pas qu'on fasse le film autour d'elle, etc. Elle voulait être une sociologue sérieuse. Et donc nous, on a un peu joué à un autre jeu. Et donc tout l'enjeu était que finalement, elle accepte le film. Et heureusement, tout s'est très bien passé. – Je ne vous en veux pas, ça n'a pas brisé la famille. – Non, non, finalement, elle est très heureuse du film. – Merci beaucoup Mathias Théry d'être venu sur notre plateau. Vous êtes donc ce jeudi soir au cinéma de Plougastel, L'image à 20h30. Et on rappelle que le film La sociologue et l'ourson est toujours visible dans quelques salles de cinéma en Bretagne. – Merci.